Si personne n'a pas présent, allez, on va y aller. Tout le monde est prêt ? Oui. Bonjour tout le monde. Merci à ceux qui nous ont déjà rejoints. On va attendre encore 2-3 minutes pour démarrer. Merci. 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 I'm a Co-ne Fördez- termination plus la Mme Infrastructure que le On-Demand ou le 매2 sinds, il n'y a pas d'infrastructure dédiée au spot. On est sur les mêmes machines, même infrastructures. Des discounts entre 60 et 90% et un prix qui est stable. Si vous en allez parler d'une place de marché spot sur laquelle il faudrait placer des enchères pour avoir ces instances avec des prix maximums, non, ça, ça a été terminé depuis 2017. Aujourd'hui, les pays sont stables. Les clients préfèrent ça, un prix stable calculé sur l'offre et la demande du dernier mois. Et aussi, en fait, les interruptions, c'est une des caractéristiques du spot, c'est-à-dire que les instances spot peuvent être préemptées quand il y a une hausse de la demande en on-demand. Donc, les instances spot peuvent être interrompues. 95% des instances spot n'ont pas été interrompues au cours des trois derniers mois. C'est-à-dire seulement 5% des instances spot ont été interrompues au cours des trois derniers mois. Ça vous donne une idée, en fait, du taux moyen d'interruption des instances spot. Quoi qu'il en soit, on n'encouragera jamais un client à mettre des charges de travail qui ne sont pas tolérants aux interruptions sur du spot. Et la meilleure façon, en fait, de gérer ces interruptions, c'est d'être flexible, de diversifier au maximum ces sources, en fait, de compute en type d'instance et aussi de diversifier sur les zones de disponibilité. Il y a plusieurs façons, en fait, de gérer ces interruptions et ce risque d'interruption de spot. Deux façons. La façon, on va dire, un petit peu historique, traditionnelle, qui est la façon réactive à gauche. Et la nouvelle façon, qui est la façon proactive. La façon réactive, c'est une notification deux minutes avant l'interruption d'une instance spot qui vous permet, en fait, de faire l'ensemble des opérations, de lancer une autre instance en parallèle, la préparer, basculer le workload sur cette nouvelle instance spot ou en demande et décommissionner l'instance spot qui va être interrompue. Et ça, on le fait soi-même. En deux minutes, on a largement le temps de faire les opérations. Et aujourd'hui, on change, en fait, de façon de... On propose de changer de façon de faire, de la faire de façon plus proactive avec des features qui s'appellent l'instance Rebalance Recommendation. On a introduit une machine learning dans la gestion de la capacité spot. On scanne la capacité spot et on est capable de voir les instances qui sont à risque d'interruption. Et en fait, on envoie un signal avant ces deux minutes de notification. Donc, un signal qui dit que des instances sont à risque d'interruption. Ce signal peut être géré de façon automatique par les ASG, AutoScan Group, par la gestion, les services de gestion des instances, des fleets spot instants. Et de façon automatique, va provisionner les instances spot. De façon automatique, va basculer le workload sur ces nouvelles instances spot. Et de façon automatique, va décommissionner les instances spot à risque. Donc, avant les interruptions. Et ça, de façon automatique, il n'y a plus de do-it-yourself. Donc, on bascule, en fait, de modes de gestion beaucoup plus simples, beaucoup plus automatisés et proactifs. Et ça facilite vraiment la gestion, en fait, de la capacité spot. Et donc, on a, avec spot, on a de plus en plus de succès, notamment en France, sur les charges de travail qui basculent sur le spot, avec pas mal de types de charges de travail qui sont vraiment parfaits pour du spot. Vous voyez, on démarre, en fait, avec à gauche du CICD, du développement du test, qui est parfait, en fait, pour démarrer sur spot et se mettre en confiance. Les jobs d'analyse de données, les jobs de big data, d'enrichissement de données, les jobs Hadoop, Spark ou avec notre service Manage et UMR sont aussi parfaits pour du spot, pour optimiser en termes de prix. En machine learning, l'entraînement des data modèles. Et pas uniquement l'entraînement des data modèles, on peut aussi faire l'inférence de ces data modèles avec du spot, avec nos services Manage et SageMaker, mais aussi du TensorFlow, du PyTorch. HPC, de plus en plus de traitements de high performance computing sur du spot, notamment en génomique. Tous les pipelines d'analyse génomique, notamment des variants du COVID. La plupart de nos clients génomiques, même l'immense majorité, font tourner ces pipelines sur du spot. Et les conteneurs, dont on va parler un petit peu plus tard, partagent beaucoup de caractéristiques, en fait, avec ces workloads qui sont parfaits pour du spot. Les spots, ce n'est pas la façon unique, en fait, d'optimiser le compute. Il y a aussi de tirer profit des nouveaux types d'instances, notamment les instances Graviton. Donc, c'est la nouvelle génération d'instances AWS qui se base sur des processeurs, un custom Silicon AWS, Graviton, sur une architecture ARM. Alors, l'architecture ARM, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'architecture des processeurs qui sont sur les smartphones, à la base, qui, à la base, a été optimisé pour l'autonomie de ces smartphones, c'est-à-dire que les smartphones durent le plus longtemps possible. Donc, l'optimisation de la gestion de l'énergie de ces microprocesseurs. Et puis, au fur et à mesure que les smartphones étaient de plus en plus sophistiqués avec des charges et des traitements de plus en plus sophistiqués, c'est aussi un gros effort qui a été fait sur l'amélioration des performances de ces architectures ARM. Et aujourd'hui, aussi bien en autonomie qu'en performance, ces architectures sont meilleures que les architectures traditionnelles d'Intel ou d'AMD en x86. Et ça, Amazon l'a vu assez vite, en fait, ce basculement, vers d'autres types d'architectures de processeurs. L'a vu dès 2015 et a fait l'acquisition, vous voyez, à gauche, de Anapurna Labs, qui est un lab israélien, en fait, d'architecture, de design, d'architecture de puces sur une architecture ARM. Et donc, a commencé à travailler sur du custom silicone AWS, optimisé pour des workloads cloud natives, notamment pour nos services managés AWS, et pour vous permettre à vous d'innover plus rapidement, de faire plus vite, de faire moins cher, d'itérer aussi beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est 40% d'incréments, de meilleure performance en termes de prix performance, c'est-à-dire 20% moins cher, 20% plus performant. Là, vous voyez les petits noms, en fait, de ces instances où, en général, on est sur la sixième génération, la M6, C6, R6, C6 et G, G pour Graviton, et qui sont aujourd'hui disponibles à peu près partout, qui arrivent sur la région Paris CDG au mois de mai. Et les services managés qui sont optimisés dessus arrivent aussi assez rapidement, vont arriver bientôt dans la foulée cet été, cet automne. Les retours clients, très positifs, des clients, tel que Twitter, qui est en train de revoir toute son infrastructure autour de Graviton, son infrastructure AWS autour de Graviton. Pas uniquement des références américaines, parce que M6 Badrock a fait un petit test de son cluster Big Data avec EMR, et va vous en parler, et en cours de déploiement du cluster Big Data sur Graviton 2, donc on va en parler rapidement. Et puis Snap aussi, Snapchat, qui communique souvent avec nous, qu'on voit souvent dans le re-invent, pour l'utilisation des C6, M6, avec Elastic Kubernetes Services, EKS. Et donc ça, ça me permet de faire la liaison vers Sébastien, qui va nous parler un petit peu plus des services managés et de Kubernetes en général. Oui, bonjour à tous, merci Jean. Sébastien Lamand, je suis spécialiste sur containers pour AWS. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de nos services managés, à commencer par EKS. Donc EKS, c'est notre service Kubernetes managé, sur lequel on met beaucoup d'efforts sur la simplification de la gestion de ces clusters. Donc EKS, ce n'est pas un fork de Kubernetes, c'est le Kubernetes vanilla, dans lequel on en place tous nos processus pour construire ce Kubernetes. Kubernetes, c'est un ensemble de composants qu'on assemble les uns avec les autres, donc des composants open source. Et donc on s'assure effectivement avec EKS que l'ensemble des versions sont testées, sont compatibles entre elles, et fonctionnent également avec l'ensemble des add-ons qu'on met à disposition pour permettre à EKS de s'intégrer avec le reste de l'écosystème AWS, que ce soit au niveau du stockage, du réseau et bien d'autres. Par défaut, sur la communauté Kubernetes, on va supporter trois versions de Kubernetes, avec des nouvelles versions qui arrivent avec une cadence assez fréquente. Environ tous les trois mois, il y a des nouvelles versions. Sur EKS, on a pris le parti effectivement de supporter un petit peu plus longtemps les versions, donc on va supporter quatre versions. Et on va s'occuper aussi de faire le backport, en fait, des patchs ou différents fixes de sécurité qui devront être disponibles sur les versions qu'on supporte encore. On a construit EKS sous trois axes dès le départ, donc effectivement la partie Data Plane Manager, dans laquelle en fait, on va gérer tous ces aspects-là. La deuxième partie, c'est effectivement le management des Null Group. Donc les Null Group, c'est les instances finalement sur lesquelles vont tourner les applications dans Kubernetes qui vont être managées. Je vais en parler juste après. Et le dernier axe, c'est effectivement la gestion des add-ons. Donc les add-ons, c'est l'ensemble de ces logiciels qu'on va installer dans un cluster Kubernetes pour qu'ils soient complètement fonctionnels et bien intégrés. Donc on est en train de mettre en place, cette année-là, la gestion des add-ons avec le premier qui est le VPC-C9, donc l'intégration du plugin réseau pour s'intégrer avec le reste du cluster et beaucoup d'autres add-ons qui vont arriver au cours de l'année. Si tu peux te laisser. Oui, je change pas de fin ? Ok. Merci. Donc l'idée effectivement avec IKS, c'est de permettre à nos clients de se concentrer sur ce qui est important pour eux, donc la production de leur release, la gestion de la sécurité dans leurs applications, tout ce qui est leur bulle d'usine à images pour construire leur logiciel et les déployer dans le cluster. Et l'idée, nous, on prend en charge toute la gestion du cluster, c'est-à-dire la construction de Kubernetes lui-même, toutes les opérations de scaling, de haute disponibilité au niveau du data plane. Donc c'est le cœur qui permet à Kubernetes de fonctionner. Donc on s'occupe de toute cette partie-là et de mettre en place aussi plein d'outils qui vont permettre effectivement la facilité de gestion des clusters, notamment les manage-add-ons, je vais parler juste après, et toute cette intégration aussi avec la sécurité, avec la gestion de l'accès, donc avec l'intégration avec l'IAM, avec le SSO possible aussi, tous les backups aussi des clusters, la résilience, donc tout ça, en fait, vous n'avez pas à vous nous occuper quand vous faites de l'IKS. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît ? Et donc sur la partie des manage-dout-groups, les manage-dout-groups, c'est en fait la gestion par IKS, donc directement depuis l'API, on va pouvoir gérer ces node-groups qui vont en fait être rattachés à un cluster. Grosso modo, aujourd'hui, il y a un node-group, c'est un auto-scaling group, donc un auto-scaling group dans lequel on va lancer des instances EC2 sur lesquelles on va aller lancer nos pods. Et donc ces manage-dout-groups sont gérés par IKS et vont permettre en fait l'intégration à la fois au niveau d'AWS et au niveau de Kubernetes. C'est-à-dire que quand on va devoir, par exemple, faire une mise à jour de la version de Kubernetes sur un de ces manage-dout-groups, on va rajouter une nouvelle instance dans l'auto-scaling group, on va du coup déplacer l'ensemble des pods qui étaient sur une des anciennes machines et la mettre sur la nouvelle machine qui a été mis à jour avec la nouvelle version. Et en mode rolling update, on va faire ce mécanisme-là sur l'ensemble des nœuds permettant effectivement d'avoir un upgrade du cluster sans impacter les applications qui tournent dessus. Et donc les manage-dout-groups, maintenant, sont complètement compatibles avec les instances spot. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir lancer des manage-dout-groups de type spot qui vont être lancés avec les bonnes pratiques, c'est-à-dire la diversification des types d'instances et sur lesquelles on va aussi avoir directement des labels qui vont être mis en place pour pouvoir les cibler le déploiement des applications compatibles sur ces instances spot. Et on a parlé tout à l'heure des signaux qui allaient arriver quand on va avoir une demande de reclaim pour récupérer une instance spot ou aussi un petit peu en mode préemptif quand on va avoir ces nouveaux signaux de capacity rebalance, on sait qu'une instance elle va être à risque. À ce moment-là, on va recevoir un signal un petit peu plus tôt permettant effectivement de libérer ces instances spot, d'aller choisir et déplacer le workload sur une nouvelle instance qui va être prête et disponible. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît ? Alors, pour créer des clusters Kubernetes, aujourd'hui, on a plusieurs options. Donc, on a le client officiel qui s'appelle IKS-CTL, qui est un client ligne de commande qui est en une petite ligne de commande où on peut créer le cluster IKS avec toute l'infrastructure derrière qui va être disponible. Après, beaucoup de nos clients préfèrent faire de l'infrastructure S-Code auquel cas, il y a plusieurs options aussi. Donc, le CloudFormation, c'est en gros toute la description de l'infrastructure qui va être décrite dans des fichiers au format JSON ou YAML. Une option un petit peu nouvelle qui vient par-dessus qui s'appelle Silicate, qui est le Cloud Development Kit, qui va permettre d'avoir du code classique de type Python, TypeScript, Java, qui va nous permettre de décrire l'infrastructure qu'on va vouloir avec des objets un petit peu de haut niveau qu'on va pouvoir réutiliser et qui, derrière, va simplement générer du code YAML CloudFormation qui va être déployé de la même manière. Mais avec quelques lignes de Python, on va pouvoir générer beaucoup plus de lignes de CloudFormation, ce qui fait que ça devient beaucoup plus simple. Troisième option aussi, beaucoup de clients choisissent Terraform. Déjà, pour son ouverture, sa flexibilité, il ne fonctionne pas qu'avec WS mais avec plein de différents services. Et donc, très facilement, on peut décrire l'ensemble de l'infrastructure, donc l'ensemble des services AWS, des clusters IKS, évidemment, qu'on va vouloir déployer. Est-ce que tu peux changer le slide, s'il te plaît ? Pour démarrer facilement sur ces systèmes d'infrastructure ASCODE et notamment avec IKS et Spot, on a mis en place ce qu'on appelle le Spot Blueprint. Vous allez le trouver dans la console AWS, dans la section EC2, sur la partie Spot Request, il y a une nouvelle section, effectivement, dans laquelle on va voir les spots Blueprint. Et là, en fait, il y a différentes options possibles. Aujourd'hui, on va regarder plus cette partie IKS qui va nous permettre de configurer la création via l'infrastructure ASCODE d'un cluster Kubernetes. Si tu peux changer le slide. Donc, on va arriver dans un wizard ici qui va nous poser quelques questions sur le nom du cluster. Est-ce qu'on veut créer un nouveau VPC ? Auquel cas, on aura toutes les bonnes pratiques sur les différentes zones de disponibilité avec les différentes instances. La bonne pratique aussi pour la partie des instances Spot, auquel cas, on va avoir des notes groupes différents. Mais on peut aussi choisir de s'intégrer à un VPC existant. Auquel cas, on va simplement spécifier le nom du VPC, les différents subnets dans lesquels on veut que nos workers Kubernetes soient déployés. Et enfin, dernier slide. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, si tu peux changer le slide, s'il te plaît. Merci. Et là, on va retrouver la possibilité soit de télécharger le code CloudFormation directement, soit aussi de le déployer directement. On a un petit bouton Déployer une CloudFormation. Ou alors, on peut choisir de télécharger la version Terraform. Et là, à l'écran, on voit un exemple d'une toute petite partie, juste la partie qui va définir un des notes groupes avec du code Terraform dans lequel on voit le note groupe qui a été défini, le rôle IAM qui va être associé à ces instances-là. Les types d'instances, on voit qu'on a du capacity type spot et qu'on a différents types d'instances basés sur différentes familles, donc les C3, les C4, les C5. Et enfin, effectivement, à quelle échelle on veut l'avoir, c'est-à-dire qu'on va définir le minimum d'instances dans notre groupe et le nombre maximal. Et donc, vous pouvez télécharger et commencer à repartir de ça, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps sur la création de ces parties. Donc, j'ai terminé pour repartir. Du coup, je vais laisser la main à Pascal qui va terminer cette présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Le temps de prendre le contrôle de la présentation. Me trouver dans la liste. Hop. Et vous partagez mon écran. Vous devez normalement voir mes slides. Oui. Si Jean ou Sébastien peuvent confirmer. Oui, oui. On voit la salle. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de migration vers le cloud, migration de la plateforme s'il se plaît vers le cloud, vous partagez un retour d'expérience. Mais avant de commencer, imaginez un record d'audience sur votre site web. Peut-être une émission en succès, peut-être les soldes, mais plein de visiteurs. La charge monte. Vos serveurs s'enflamment. Votre production s'écroule. Donc, vous décidez d'ajouter des nouveaux serveurs. Et combien de temps est-ce que ça prend pour ajouter des nouveaux serveurs ? Eh bien, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Pardon. Hop, je reviens. Désolé. Combien de temps ça prend pour avoir des nouveaux serveurs ? Il vous faut le temps de trouver le serveur que vous voulez sur le site de votre fournisseur. Faire un devis. Faire valider ce devis par votre chef ou le service achat. Ça prend du temps. C'est une commande. Si à rupture de stock, vous ajoutez du temps. Le temps de la livraison, le serveur arrive chez vous. Mais malheureusement, grève des transporteurs, ça prend quelques jours de plus. Vous recevez le serveur, vous l'emmenez dans votre datacentre, vous le branchez, vous l'installez. Ça prend aussi du temps. Chacune de ces étapes, ça peut prendre une semaine à peu près. Il vous faut donc cinq semaines pour avoir un nouveau serveur opérationnel. Et oui, j'exagère peut-être un petit peu, mais en vrai, je n'exagère pas tant que ça. Et si il vous a fallu cinq semaines ou même cinq jours ou même cinq heures pour ajouter les capacités, ça a été beaucoup trop lent. Et vos clients, vos clients potentiels, pardon, sont partis chez vos concurrents. D'ailleurs, les soldes en France, ça ne dure pas exactement cinq semaines. Alors, le cloud, pourquoi, comment ? Bien, peut-être, suite à ce que je viens de dire. Je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock. Nous développons une plateforme de VOD et de replay que nous déployons en marque blanche pour chacun de nos clients, des broadcasters européens. Et en France, vous nous connaissez probablement pour sysplay.fr. Sysplay.fr, c'est notre plateforme qu'on développait déjà quand on s'appelait M6Web il y a plusieurs années de ça. Dans les très, 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 très grandes lignes, notre plateforme ressemble un petit peu à ça. On a toute une brique vidéo, toute une brique data, des sort parties. Je parlerai assez peu de tout ça aujourd'hui, un petit peu à la fin. Et le gros de ma présentation va se concentrer sur la brique du milieu, notre backend. Et notre backend, c'est un ensemble d'API qui ont chacune des espaces de stockage. Du Elasticsearch, des bases de données relationnelles, du Cassandra, et plein d'API qui s'appellent les unes les autres. C'est ça qu'on va migrer vers le cloud. On part de on-prem. Notre hébergement, notre hébergement historique, c'est une salle dans un datacentre parisien. Et on achetait des serveurs. On les amortissait sur trois ans, s'il pouvait durer plus longtemps, tant mieux, c'était tout bénef. On achetait du matériel réseau. Et puis on payait des coûts supplémentaires, l'électricité, la climatisation, le personnel qui va raquer les serveurs. Et ça marchait bien. En 2017-2018, on a commencé à vendre notre plateforme en marque blanche dans d'autres pays. Et on a déployé l'équivalent de Sysplay en Belgique, en Croatie et en Hongrie. Et qui dit trois nouveaux pays, dit plus de contenu, plus d'utilisateurs, plus de trafic, et donc plus de charge. Et vous voyez ici la consommation de ces CPU sur un de nos hyperviseurs de prod juste avant qu'on commence notre migration vers le cloud. Certains soirs, on montait jusqu'à 98% de nos ressources CPU consommées. Et même pour certaines applications, on plafonnait 100% de CPU pendant quelques minutes ou même des fois jusqu'à une heure. L'expérience utilisateur était un petit peu dégradée pendant ce temps-là. Donc, migrer vers le cloud, pourquoi ? Eh bien, pour répondre à une montée en charge, savoir traiter plus de clients, répondre à plus de trafic, tenir face à des événements spéciaux comme une émission à succès ou un match de football ou un match de football dans deux pays de notre plateforme le même soir. Et le graphe que je viens de vous montrer, c'était France-Croatie qui sont tous les deux sur notre plateforme. Bref, on va vers le cloud pour gagner en souplesse et en élasticité. Très tôt, on a décidé d'exploiter au maximum les services managés de notre hébergeur, WS. On travaille avec tout plein de ces services managés encore plus que ceux qui sont représentés là parce que ça fait quelques années maintenant qu'on a pris cette décision. On pilote nos services managés avec Terraform, donc en infrastructure à SCODE. et chacun de nos projets gère son infrastructure. Je vous en dirai un tout petit peu plus juste après. Pour ce qui est des applications, on a choisi de packager nos applications sous forme d'images docker et de déployer sous forme de conteneurs. Ça nous permet de déployer nos applications en isolation les unes par rapport aux autres et aussi d'avoir des déploiements reproductibles. À 21h, quand on a notre pic de charge, on autoscale et les nouveaux réplicas de l'application qui apparaissent sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait déployés dans la journée. Et puis des conteneurs et docker, c'est des concepts qui sont déjà un petit peu familiers pour nos développeurs et qui étaient déjà familiers pour nos développeurs en 2018. Ça va être Nginx et PHP qui tournent sur des machines virtuelles ou Nginx et PHP qui tournent dans des conteneurs. Ça ne change pas grand-chose. Ou c'est peut-être un peu ce qu'on se disait au début, naïvement. Malgré tout, quelques questions. Imaginons une question assez classique. Comment fait-on pour toujours avoir Nginx et PHP-FPM qui fonctionnent ? Et comment est-ce qu'on les fait communiquer ? Ou une autre question qui correspond à notre vague de charge tous les jours. Comment est-ce qu'on scale le nombre de conteneurs PHP-FPM automatiquement, bien sûr, en fonction de la charge ? Pour répondre à ces questions, nous utilisons un orchestrateur de conteneurs. En 2017, quand on a commencé à réfléchir, Kubernetes avait l'air de prendre la tête dans la guerre des orchestrateurs de conteneurs. En 2018, quand on était en pleine migration, on s'est rendu compte qu'on avait fait le bon choix. Kubernetes avait gagné cette guerre. Je parlais justement de services managés. EKS, le service managé de Kubernetes d'AWS, n'est arrivé à Paris qu'après le début de notre migration. Donc, on n'a pas utilisé EKS au début. Au début, EKS n'était pas tout à fait mûr. Ça a bien mûri depuis en 2019 et en 2020. Mais au départ, pour nos clusters back-end, nous avons travaillé avec COPS qui permet de manager des clusters chez AWS. Et puis, peut-être un effet bénéfique de la migration vers le cloud, ça pourrait être d'améliorer la résilience de notre plateforme. Bien sûr, si on fait l'effort requis. Et j'anticipe dès maintenant une question qu'on me pose assez souvent à la fin de ce talk, c'est, est-ce que vous faites du serverless ? Bien, par serverless, on entend souvent fonction lambda. Et en réfléchissant en 2017-2018, on s'est dit les fonctions lambda, c'est super bien adapté pour répondre à des événements, mais ça nous semblait assez peu adapté pour du temps réel, pour répondre à des requêtes HTTP. On se posait aussi des grosses questions autour des coûts des fonctions lambda, de leur déploiement, des mises à jour, de la maintenance. Donc au moment de notre migration vers le cloud, on a fait très peu de fonctions lambda. Mais serverless, ça ne s'arrête pas au compute. Il y a plein d'autres choses pour lesquelles on utilise beaucoup de serverless. Le stockage de fichiers sur S3, quand on ajoute 2 teraoctets de fichiers tous les jours, ce qui était le cas en 2018, on n'a pas envie d'aller raquer des disques tous les matins. S3, c'est magique. On stocke aussi des données dans des systèmes serverless, dans DynamoDB par exemple. Puis on utilise beaucoup SQS pour nos files de messages. Là aussi, serverless, on ne se soucie pas du CPU ni de l'espace de stockage. Alors, comment est-ce qu'on a migré ? Dans quel sens est-ce qu'on a fait les choses ? Vous allez le voir, ça prend du temps. On a commencé fin 2017, on a fait de la R&D, on a découvert Kubernetes, on a comparé plusieurs fournisseurs de cloud. Puis au bout de quelques mois, on s'est dit, on va faire des trucs parfaits. On va parfaitement maîtriser Kubernetes, on va avoir une chaîne de CICD parfaite. On aura du logging, du monitoring, de l'observabilité, tout parfait. Puis quand on a commencé à essayer de faire des choses parfaites, on s'est rendu compte qu'on ne savait parfaitement pas où on allait. C'est difficile dans ce cas-là de faire quelque chose de parfait. Donc on a changé notre liste d'épaule. On s'est dit, YOLO, on va déployer une application en prod, on va voir comment elle casse. Je ne dis pas si elle casse, je dis comment elle casse. Parce qu'elle va casser, c'est normal. On change complètement de plateforme. Donc printemps 2018, on a commencé à faire notre setup AWS, on a créé nos comptes, les VPC, les réseaux, tout ça. On a déployé nos premiers clusters Kubernetes. Et nos équipes de CICDMine ont commencé à monter en compétences sur tout cet écosystème qui était nouveau pour eux. On progresse, on travaille comme ça pendant à peu près deux mois. Et arrivé le 16 juillet 2018, nous avons déployé le premier pourcent de notre première application dans le cloud. Je vous montrerai tout à l'heure comment on a fait pour déployer 1%. Ça valait à peu près de marché. Donc on a continué, on a migré nos premières applications userfacing. Des applications qui ont des besoins de scalabilité, mais des applications relativement simples tout de même. Et en parallèle, on a appris beaucoup de choses. On a migré de façon assez sécurisée. Ça nous a permis d'apprendre et de comprendre et de voir ce qui cassait et de le corriger. Au bout d'un moment, on a commencé à avoir confiance en nous, confiance dans nos clusters et dans notre nouvel hébergement. On a donc commencé à déployer des applications cloud-only, des applications qui n'ont jamais vu nos serveurs on-prem. On continue comme ça et puis au bout d'un moment, au printemps 2019, on est passé à nos grosses applications. Et qui dit grosses applications, dit aussi problème. Donc nous avons fiabilisé des choses dans nos clusters Kubernetes et dans notre infrastructure. Mais qui dit grosses applications, dit aussi gros coûts. nous avons donc commencé à optimiser nos coûts. On continue. Septembre 2019, on avait migré quasiment tout ce qui était user-facing, tout ce qui avait besoin de scalabilité. On est passé aux API internes et aux back-offices qui ont moins d'intérêt à être dans le cloud, mais on voulait éteindre les serveurs on-prem. Et en parallèle, nous avons continué à travailler sur l'outillage et l'automatisation pour améliorer la qualité globale de notre plateforme. On avait comme objectif d'éteindre notre hébergement on-prem en juin 2020 et ainsi d'être à 100% dans le cloud. Mais 2020, vous le savez, ça a été une année un petit peu particulière. D'une part, nous avons eu des gros projets prioritaires, plus prioritaires que notre migration vers le cloud et le Covid a fait son apparition en début d'année. On a été prudent et on a prolongé notre hébergement un an de plus. Histoire de finir notre migration de manière vraiment sécurisée et pas se mettre trop de pression inutile. Bref, je le redis, migrer dans le cloud, ça prend du temps qu'il faut former et accompagner les équipes, les équipes d'administration système, mais aussi toutes les équipes de développement qui vont devoir travailler avec de nouveaux services et de nouveaux paradigmes. J'ai des collègues qui ont dit qu'ils réapprenaient leur métier, notamment avec les équipes de 6 admins. Ce ne sont plus des serveurs dont on prend soin pendant 5 ans. Ce sont des machines qui démarrent, quelques minutes après, on les arrête ou elles s'arrêtent, puis quand il y a un problème, on tue un serveur, un autre démarre tout seul. Ce n'est pas tout à fait comme avant. Et puis pour l'ensemble de notre entreprise, cette migration vers le cloud s'est intégrée à notre travail quotidien. Maintenant, comment est-ce qu'on migre ? Et surtout, comment est-ce qu'on migre en limitant le risque ? On a des Ops qui gèrent l'infrastructure de base, les comptes AWS, les clusters Kubernetes, des développeurs qui adaptent leurs projets, des Ops et des Dev qui, des fois, font des tests de perf et vérifient la stabilité de la plateforme, une toute petite équipe DevOps qui a fait beaucoup d'accompagnement et de formation et de conseils tout au long de cette migration. Je vous disais que chaque projet est désormais responsable de son infrastructure. Dans chaque projet, nous avons un dossier qui s'appelle .cloud qui contient quatre sous-dossiers qui correspondent aux quatre étapes pour déployer un projet dans le cloud. La création de son infrastructure avec Terraform, la création des images Docker, le déploiement via un chart Helm pour déployer vers Kubernetes et une pipeline Jenkins qui orchestre un petit peu tout ça. Et on utilise le même code Terraform, le même code de description d'infrastructure pour tous nos environnements. La seule chose qui change entre l'environnement de dev, de staging et de production, ce sont des variables. On utilise vraiment la même chose dans tous nos environnements et la seule chose qui va changer, c'est la taille des instances chez AWS. Quand on arrive en prod, ça a déjà marché avant. Et pour ce qui est des déploiements en prod, justement, nos développeurs, depuis toujours, j'ai envie de dire, ont l'habitude de déployer en production ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et déjà, avant de migrer dans le cloud, on déployait on-prem 20 ou 30 fois par jour. Il était hors de question de perdre cette habitude. Et même si on n'a pas trouvé de chaîne de CI-CD absolument parfaite pour déployer vers Kubernetes et le cloud, on est parti avec un bon vieux Jenkins. On a fait un Jenkins file qu'on commit, donc, qui fait un peu de préparation, construit des images de cœur, les déploiements en staging, demande aux développeurs « est-ce que tu veux déployer en prod ? » Si le développeur clique « oui », on déploie exactement la même chose en production. Et ça fait deux ans et demi qu'on a ce Jenkins, on est seulement en train de le remplacer. On est parti chez AWS à Paris. Et Paris, c'est bien. C'est bien parce qu'on avait notre hébergement on-prem, qui était à Paris, et on migre le gros de nos workloads, notamment nos workloads back-end, chez AWS, aussi à Paris. Et la région Paris a ouvert fin 2017, donc juste avant qu'on commence notre migration. Et entre nos deux hébergements, il y a 1,4 millisecondes. Ça permet de faire des choses absolument fantastiques ou très moches, selon ce qui vous demandez, comme déployer le code applicatif chez AWS tout en gardant la base de données on-prem. Voir si ça marche, immigrer la base de données la semaine suivante. Et on a fait ça tout au long de notre migration. Justement, en parlant de migration, stack PHP très classique, varnish en reverse proxy, d'Anginex et PHP derrière, plusieurs machines. comment est-ce qu'on migre ça vers le cloud de manière sécurisée ? On commence par insérer un load balancer devant notre infrastructure unprem. On utilise AshaProxy pour ça. Et puis, on déploie notre application dans le cloud. Et nous, administrateurs système et DevOps, on connaît l'adresse secrète de cette application déployée dans le cloud. Donc, on peut valider qu'elle a l'air de marcher. Quand on a vu qu'elle avait l'air de marcher, on reconfigure AshaProxy pour envoyer 1% de trafic dans le cloud. Et 1% de trafic sur une plateforme comme Sysplay, si ça foire, on s'en rend compte assez rapidement. Mais si ça ne foire pas, on fait plus. 5%, 10%, 25%, 50%. On monte petit à petit en charge ainsi dans le cloud. Et on voit ici un graphe qui montre le pourcentage de requêtes dans le cloud et le pourcentage de requêtes on-prem. À 10h du matin, on a inséré AshaProxy devant une application. On commence donc à avoir des métriques. En jaune, on voit que tout le trafic est on-prem. Et puis vers 15h à peu près, on a commencé à envoyer 1% puis 10% de trafic dans le cloud. Ça se passait bien. On est monté à 50%. Les deux courses se chevauchent. Et pour pouvoir rentrer chez nous et être calme le soir, une bonne paix d'esprit, on est resté à 10% toute la nuit. Le lendemain, on a continué. On continue comme ça à 75% jusqu'à arriver à 99% et 1%. 99% du trafic dans le cloud, 1% du trafic on-prem. Ça permet de garder les caches. Les caches chauds on-prem. Et pourquoi est-ce qu'on veut garder les caches chauds on-prem ? Eh bien parce que nous faisons une bascule sécurisée. Nous avons configuré un chat proxy pour qu'en cas d'erreur dans le cloud ou en cas de timeout dans le cloud, tout le trafic rebascule automatiquement on-prem. Ça veut dire que si on a un problème sur notre nouvel hébergement, automatiquement, on revient sur l'hébergement qui fonctionne depuis des années. Et ça nous a servi pas mal de fois sur des applications un petit peu compliquées et ça nous a permis de faire une bascule assez sécurisée. Quand on est sûr de nous, on passe à 100%, HAProxy ne sert plus à rien, on fait pointer le DNS chez AWS et on éteint des serveurs. Félicitations, nous venons de migrer notre première application vers le cloud et puisque nous sommes sur une infrastructure microservices, il en reste au 49. Alors, basculer progressivement comme on va le faire, c'est bien. mais des fois, valider la tenue à la charge avant de basculer, ça serait mieux. Peut-être être sûr que ça marche. Et c'est quelque chose qu'on a fait pour nos plus grosses applications, pour nos plus gros projets, ceux qui sont vraiment critiques. On repart de notre hébergement on-prem, on déploie dans le cloud et à ce moment-là, on n'envoie pas du trafic d'utilisateurs tout de suite dans le cloud, mais on utilise un outil qui s'appelle GoReplay, la commande s'appelle GoRe, G-O-R. On déploie on-prem et on le configure pour qu'il capture tout le trafic réseau qui arrive sur nos instances on-prem et on lui fait rejouer ce trafic dans le cloud. Donc, les utilisateurs ne voient pas qu'on rejoue le trafic dans le cloud, mais nous, on peut valider si le scaling de notre application fonctionne correctement. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé pour certaines applications un petit peu sauvages. Ça nous permet, en somme, de déterminer quel dimensionnement on doit adapter pour tenir la charge, configurer les allocations CPU et RAM au niveau de Kubernetes, vérifier le nombre de connexions réseau sur les instances Redis par exemple, puis savoir en fonction de quoi scaler, est-ce qu'on scale en fonction du CPU, du nombre de process libres ou d'autres critères. Bien sûr, quand on parle de fine tuning, on peut y passer beaucoup de temps, donc sachons faire des compromis, on veut que nos applications répondent assez rapidement, mais on veut aussi limiter les coûts. Et je vais vous parler d'un cas de migration de données, je pourrais vous en parler d'autres, mais il n'en aura pas le temps aujourd'hui. Je vais vous parler d'une API qui lit des données depuis Elasticsearch. Elasticsearch est alimenté par un traitement batch. Unprem, on a ça. Le trafic arrive sur une API qui tape sur Elasticsearch. On veut migrer tout ça vers le cloud. Comment on fait ? On commence par déployer l'API et un Elasticsearch, c'est la WS. Pas de trafic qui part dessus. Et là, on reconfigure notre traitement batch pour faire une écriture en Y dans les deux Elasticsearch. Les deux Elasticsearch contiendront les mêmes données. Et c'est une fonctionnalité qu'on avait dans notre traitement batch depuis des années. On l'utilisait fréquemment pour faire des montées de version d'Elasticsearch quand on était un-prem. Maintenant, on a deux Elasticsearch, deux API. On peut donc faire une bascule progressive avec HAProxy et envoyer de plus en plus de trafic dans le cloud jusqu'au moment où on est à 100% et on peut enlever HAProxy et pointer directement vers le cloud. L'écriture vers Elasticsearch ne sert plus à rien. On peut la supprimer. Et puis, notre API et notre Elasticsearch ne servent plus à rien. On les supprime également. Il ne reste plus qu'à migrer le batch. C'est une histoire pour un autre jour. Alors, le résultat de tout ça, le résultat, c'est on a fait des trucs qui marchent. Et on voit ici un tweet de notre Dibuty CTO qui dit en fait, c'est marrant, depuis qu'on fait de l'infra à ce code, maintenant, la première chose que font les développeurs sur un projet après l'avoir initialisé, c'est le déployer jusqu'en production. Au lieu, comme avant, de développer tout le projet, d'attendre 3 mois ou 6 mois et de faire un ticket à l'infogéreur pour qu'il crée l'infrastructure de prod, non, maintenant, l'infrastructure de prod évolue au fur et à mesure que le projet se développe. Donc, nos développeurs ont gagné en autonomie. Ce n'était pas vraiment un objectif qu'on visait, mais en fait, c'est un objectif qui est presque évident quand on fait d'infrastructure. Deuxième objectif, celui-là, qu'on visait, on voit ici le nombre de pods Kubernetes d'une de nos applications qui évolue entre une dizaine la nuit et plusieurs centaines le soir, nos applications autoscale en fonction de la charge et du trafic qu'elles reçoivent. Et exactement la même chose sur les instances EC2 qui sont les serveurs que l'on paye, les serveurs où tournent notre cluster Kubernetes, là aussi, le nombre de serveurs évolue en permanence et les coûts également. Et si je veux prendre un exemple un petit peu extrême, imaginons cette application. Ça, c'est la consommation CPU d'une de nos applications qui génère des miniatures d'images. Ces miniatures d'images sont mises en cache dans un CDN et l'application travaille donc normalement assez peu. On voit sur la partie gauche du graphe qu'on consomme à peu près 6 CPU de manière stable. Et à 16 heures, nous avons changé de CDN. Nous sommes donc repartis d'un cache de miniatures d'images complètement vide. Et générer des miniatures d'images, ça consomme pas mal de CPU. Et on le voit, nous avons multiplié par 47 la quantité de CPU consommée par cette application et ça n'a pris que 16 minutes. Et ça a coûté à tout cas 150 dollars. Multiplié par 47 le nombre de CPU disponibles pour une application, c'est quelque chose on-prem qui était impossible. Mais vraiment impossible. Cette opération on-prem elle ne marchait pas. Et bien c'est un test qu'on voulait faire et qu'on attendait avec une grande impatience. On l'a fait c'était le jour de la Saint-Valentin. Je souviens même de la date. Et ça marchait quoi. Terrible. L'élasticité du cloud prouvée en un graphique. Donc migraine en cloud on a gagné en souplesse et en élasticité on l'a vu pour nos projets individuels mais aussi pour déployer plus facilement et plus rapidement des nouveaux clients et des nouveaux projets. Et si vous vous souvenez bien nous vendons notre plateforme en marque blanche à des broadcasters européens et pour la plupart de nos clients nous créons une infrastructure dédiée. Nous avons besoin de nouvelles machines à la demande et l'infra-ascode nous permet de reproduire tout ça assez facilement. Alors maintenant si on se demandait mais combien ça coûte ? Je pourrais vous parler de réduction d'augmentation des coûts AWS pendant très longtemps. J'ai une conférence en tir à ce sujet que j'ai donnée à la AWS Community Day il y a quelques semaines la vidéo se trouve sur YouTube avec ce titre là. Malheureusement aujourd'hui on n'a pas le temps d'entrer très très en détail dans tous nos coûts d'infrastructure donc je vais me concentrer surtout sur la partie Kubernetes. Mais déjà chez AWS et dans le cloud en général tout se paye. Vous payez les instances le réseau le volume de trafic le nombre de requêtes avec des prix différents en écriture en lecture les logs les métriques le stockage enfin bref tout se paye. Et si vous pensez déjà que c'est compliqué en fait c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des facteurs supplémentaires la taille des messages peut avoir un impact la cohérence des données la fréquence à laquelle vous voulez récupérer ces données ou alors la souplesse par rapport à la durée d'engagement ou la durabilité bref les coûts c'est presque un boulot à part entière alors pour vous y retrouver si je devais vous donner un conseil ce serait taguer absolument tout vous pouvez positionner les tags sur quasiment toutes les ressources AWS faites-le un tag par équipe un tag par projet peut-être et c'est ce que j'utilise ici je vois ici les coûts de chacun de mes projets j'ai un projet qui en général ne coûte quasiment rien qui a vu son coût exploser pendant 3 jours et bien avoir ce tag par projet je sais tout de suite qui est allé voir pour comprendre ce qu'il se passe zoomons sur le compute Kubernetes Kubernetes source des EC2 et je vais principalement parler de nos clusters back-end que nous manageons avec COPS on va parler un petit peu plus tôt dans la présentation si on veut réduire nos coûts nous pouvons réserver des instances donc un type d'instance très précis une taille d'instance très précise nous pouvons la réserver pendant un an ou trois ans en payant une partie en avance ou pas du tout en avance ou tout en avance et on peut faire entre 31 à 58% d'économie comme ça par rapport au prix on demand si on veut un peu de souplesse on peut rajouter signe tarifaire différente bref je peux m'engager et j'ai des 13 tarifs différents sous les yeux et assez peu de souplesse et comme vous l'avez vu notre charge évolue tout le temps on déploie des nouveaux projets et de nouveaux clients tout le temps et donc c'est souple bref les instances réservées sur la fin de notre migration vers le cloud AWS a sorti une nouvelle une nouvelle feature qui s'appelle les saving plans qui est une nouvelle approche plus souple on peut s'engager sur un montant donc avoir une grande souplesse même utiliser ce montant sur des lambdas ou sur Fargate et sinon on peut s'engager sur une famille d'instances dans une région et plus sur une taille très précise les saving plans sont plus intéressants on en a fait assez peu pendant notre migration dans le cloud parce que ça n'existait pas ça arrivait qu'à la fin mais on va en faire de plus en plus dans le futur certainement mais aujourd'hui on est là pour parler d'instances spots et bien ce que vous voyez ici c'est la différence de prix entre le moment où nous n'utilisions que des instances on demand dans le cluster Kubernetes et le moment où nous avons commencé à utiliser des instances spots et les instances spots on arrive à faire jusqu'à 70% d'économie sur les instances où on en utilise donc financièrement parlant c'est super intéressant et il n'y a pas d'engagement c'est hyper souple donc c'est très bien pour nous et notre recharge variable toutefois les instances spots attention Amazon peut les reprendre les reclaims à n'importe quel instant en nous prévenant au maximum deux minutes en avance bon côté ça nous force à être résilients on a l'habitude d'avoir des serveurs qui disparaissent et on voit ici le nombre de reclaims sur un de nos clusters Kubernetes de production c'était il y a un an on voit qu'on a des reclaims en permanence et c'est normal on a des instances qui disparaissent tout le temps et si vous zoomez un petit peu sur la partie entre mars et mai vous voyez l'effet du premier confinement l'an dernier plus de gens chez eux plus de gens en télétravail donc certainement plus de personnes qui utilisaient des serveurs chez AWS et donc un petit peu plus de reclaims que le reste du temps mais on l'a à peine vu passer sauf en gardant ce graphe parce qu'on a fait ce qu'il faut et faire ce qu'il faut c'est utiliser plein de types d'instances différentes on utilise une dizaine de types d'instances s'il n'y a plus de capacité spot disponible pour un type d'instance il nous reste neuf autres types d'instances nous sommes sur trois Z donc en vrai on utilise presque 30 poules différents et aussi voire même surtout nous avons fait des optimisations pour exploiter des instances spot au lieu de travailler avec l'image l'AMI COPS standard open source qui télécharge la moitié d'internet pour réussir à lancer un noeud Kubernetes je vais exagérer un peu mais pas tant que ça on télécharge vraiment beaucoup de choses nous avons créé notre propre AMI pour nos noeuds Kubernetes et dans cette AMI nous avons déjà pré-téléchargé tous les composants Kubernetes nous avons aussi pré-téléchargé nos couches de base pour nos images docker au moment où on démarre une nouvelle EC2 on a beaucoup moins de choses à télécharger d'internet un petit peu d'économie comme ça mais surtout on démarre plus rapidement on a aussi utilisé un logiciel qui s'appelle spottermination handler qui capture le signal dont on vous parlait tout à l'heure signal qui indique dans deux minutes tu vas t'éteindre dès qu'on capture ce signal on lance une nouvelle instance tout de suite donc elle commence à se lancer tout de suite et on prend le temps d'éteindre calmement notre application pour ne pas couper des requêtes HTTP en cours par exemple donc en combinant ces deux choses dès qu'on sait qu'une instance au spot va être reprise dans les deux prochaines minutes on en démarre une autre on a fait en sorte que ce démarrage soit rapide et on arrive quasiment à avoir une nouvelle instance opérationnelle avant que l'instance ne soit réclée plutôt intéressant pendant à peu près un an on a fonctionné avec 100% de nos applications déployées sur des no spots et on avait six noeuds critiques pour le monitoring et les composants un petit peu d'administration du cluster qui étaient sur des on-demand et on avait nos trois masternodes en instance réservées bien sûr et puis après au bout d'un an quand même on a mis en place du fallback vers des instances on-demand donc pendant un an on avait que des instances au spot et s'il n'y avait pas de capacité spot disponible à Paris on n'était plus en mesure d'autoscaler au bout d'un an on a mis en place un mécanisme qui nous permet de lancer des instances on-demand s'il n'y a plus de capacité spot disponible pendant un an ça n'a pas été nécessaire et pour contrebalancer ça on a mis en place un logiciel qui s'appelle Drano qu'on a couplé à notre problème détector le but de ces deux composants tels qu'on les a configurés c'est d'essayer d'éteindre rapidement les instances on-demand pour conserver des instances spot qui coûtent beaucoup moins cher ça marche et aujourd'hui dans nos clusters back-end pilotés encore les COPS tous nos worker nodes sont des instances spot sauf au moment où il n'y a plus de capacité spot disponible dans ce cas là on a un tout petit peu de on-demand et les seuls nœuds de ces clusters qui ne sont pas des instances spot sont nos master nodes pour lesquels on a des réservations et on fait donc 30% d'économie alors vraiment pour ce nœud applicatif pourquoi est-ce qu'on fait du spot et pas des réservations ou des saving plans parce que vous l'avez vu nous avons une charge variable et les réservations réserveraient peut-être au milieu mais on fera des gaspillages la nuit et ça ne serait pas optimal en financièrement parlant pour le soir pendant notre optique de trafic on a besoin de souplesse les instances spot c'est super souple il n'y a pas d'engagement et aussi dans nos clusters back-end on fait principalement des API HTTP donc des traitements qui sont courts et qui sont interruptibles une requête HTTP arrive on la traite en moins d'une seconde on peut éteindre le serveur Nginx et PHP les lancer sur une autre machine et tout se passe très bien et puis je parlais de reclaim je vous montrais un graphe tout à l'heure qui montrait le nombre de reclaim dans ce spot par jour on a amélioré autre chose on est passé du mode où on utilise les instances les moins chères au mode où on utilise les instances qui ont le moins de risque de se faire reclaim et je pense que vous voyez assez bien au milieu du graphe quand est-ce qu'on est passé d'un mode à l'autre on a beaucoup moins de reclaim maintenant et si je veux faire une sorte de calcul très 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 rapide je ne pourrais pas vous donner des montants très exact mais je sais que sur certains de nos clusters de production à un instant de la journée dans notre pic d'autoscaling on a en gros une centaine d'instances comptons 40 instances 8 ou 9 x large et 60 instances 4 x large en on-demand on paierait quelque chose comme 87 000 dollars par mois alors qu'en spot on paierait quelque chose comme environ 26 000 dollars par mois soit 70% d'économie sur ces instances et j'ai beaucoup simplifié sur ce slide parce que je n'ai compté que deux types d'instances des C5, 9 x large et 4 x large je n'ai pas compté l'autoscaling toute la journée ça change je n'ai pas compté le prix des masternodes mais les instances au spot c'est cool et puis mes collègues développeurs me demandent souvent comment est-ce que je peux calculer combien mon application coûte dans notre cluster Kubernetes aujourd'hui je n'ai toujours pas de solution parfaite pour leur répondre ce que je leur dis en général c'est réduisez votre consommation et votre réservation CPU mécaniquement ça réduira le coût et pourquoi est-ce que je n'ai pas de solution parfaite je n'ai pas de solution parfaite parce qu'on utilise une dizaine de types d'instances qui sont généralement du spot mais des fois du on-demand quand on fait du fallback on a toujours un petit peu de capacité en trop dans le cluster qu'il faudrait répartir sur tous les projets on a nos masternodes on a des composants communs des demon sets et du monitoring tous ces coûts aussi il faudra les répartir sur toutes les applications et puis nos coûts varient toutes les minutes voire plus souvent que toutes les minutes puisque nous avons de l'autoscaling et que nous allumons et éteignons des serveurs n'importe quand et tout le temps donc le coût précis d'une application c'est compliqué et plutôt que de donner une valeur fausse je préfère dire optimiser votre consommation CPU maintenant essayons d'aller un petit peu au-delà de Kubernetes et des EC2 des recommandations très très générales puisqu'elles sont générales et sont forcément un petit peu vagues première recommandation c'est ne faites pas de choses inutiles supprimez ce qui ne vous sert pas ce qui ne vous sert plus éteignez vos instances de développement et de staging la nuit et les week-ends ça représente 60% du temps archivez vos données quand vous n'avez plus besoin d'y accéder fréquemment Glacier Deep Archive ça coûte 12 fois moins cher que S3 standard et puis utilisez les bons services AWS pour répondre à vos besoins y compris en termes de coût et aussi connaissez les spécificités de chaque service et un tout petit exemple très rapide le service SQS propose une API qui permet de manipuler des messages unitairement et une API qui permet de manipuler des messages par lot on passe de l'API unitaire à l'API par lot on a réduit nos coûts de plus de 30% pour tous les services basés sur des instances donc EC2 mais d'autres services aussi comme RDS Elastic Cache et Elasticsearch attention au dimensionnement donc choisissez les bonnes familles d'instances en général ça dépend du CPU et de la RAM dont vous avez besoin choisissez les bonnes tailles d'instances plus vous avez une grosse instance plus elle coûte cher et puis travaillez aussi avec les générations qui vous intéressent et c'est ici où je montre le graph dont on parlait tout à l'heure à propos d'instances Graviton2 on a une partie une partie de nos workloads data des briques dont j'ai peu parlé qui sont en Irlande et en Irlande les instances Graviton2 sont disponibles mes collègues ont commencé à migrer des workloads vers Graviton2 et on voit ici un de nos jobs EMR juste en migrant vers Graviton2 on a réduit le coût de 30 ou 40% et c'est j'en ai parlé avec mes collègues et genre le lendemain ils m'ont dit ouais c'est fait ça marche ça leur a pris quelques heures pour certains jobs pour d'autres un petit peu plus mais pour certains jobs ça a été vraiment très facile donc Graviton2 super intéressant malheureusement Graviton2 n'est pas encore aujourd'hui hier du moins disponible à Paris et je pense cela dit que dans notre futur on utilisera du Graviton2 toute notre plateforme backend aujourd'hui est à Paris et peut-être qu'on utilisera du Graviton2 pour nos applications dans Kubernetes mais je pense que ce n'est pas ce qu'on fera en premier parce qu'on a beaucoup d'applications dans Kubernetes et on va vouloir toutes les tester toutes les valider par contre j'ai hâte d'avoir du Graviton2 pour des services managés comme RDS Elastic Cash et Elasticsearch parce que là c'est Amazon qui va tout gérer pour moi et j'aurais juste à changer deux familles d'instances et payer 30 ou 40% moins cher donc j'ai hâte d'avoir du Graviton2 à Paris et je suis sûr qu'on fera des économies enfin les réservations et les saving plans pour moi c'est la dernière chose à faire c'est un peu réservé c'est une solution facile pour réduire les coûts mais si ce que vous faites en premier c'est réservé vous allez réduire vos coûts mais pas les optimiser de notre côté on va faire des saving plans je pense un petit peu pour EC2 on a certains workloads qui ne sont pas en spot des workloads autres que nos API et on va certainement faire des réservations sur RDS Elastic Cash DynamoDB Elasticsearch on en a déjà fait en réalité depuis plusieurs années maintenant malheureusement pour tous ces services il n'existe pas aujourd'hui de saving plans qui sont souples donc on va seulement faire des réservations mais quand même 30% ou plus d'économies c'est toujours bon à prendre les coûts chez AWS c'est compliqué mais c'est aussi une force les coûts chez AWS ça vous permet de développer votre business en fonction de vos coûts vous pouvez facturer par projet on l'a vu tout à l'heure en taguant correctement ça va vous aider à décider est-ce qu'un projet qui coûte trop cher vous devez l'arrêter vous avez besoin de savoir combien coûte ce projet ou alors ce projet qui coûte très cher mais qui est super important vous savez qu'il coûte cher vous allez décider de l'optimiser et vos coûts AWS vont influencer vos choix techniques un service peut être adapté un autre service peut être adapté mais en fonction des coûts ça va peut-être trancher entre les deux l'approche qu'on suit chez Bedrock c'est d'être pragmatique si je puis dire on a ennemi qu'on ne saurait jamais prédire précisément les coûts on les estime en ordre de grandeur on développe nos projets on les déploie on suit la consommation régulièrement et ensuite on améliore on optimise et on itère là-dessus quoi qu'il en soit dans le cloud tout se paye et il est difficile de faire moins cher en migrant vers le cloud quand on utilisait 98% de nos ressources on-prem si on utilisait 10% oui on aurait payé moins cher chez AWS certainement dans quelque chose d'optimisé mais notre but au moment de migrer dans le cloud c'était de gagner en souplesse et en élasticité et vous l'avez vu on l'a fait il nous reste des optimisations à faire tout au long du cycle de vie de nos projets et même pour les prochains projets pour tous les nouveaux projets qu'on a fait depuis et qu'on continuera à faire mais ça fait partie de notre cycle de développement alors très rapidement pour conclure et puis on verra on verra ensuite s'il y a quelques questions et bien nous avons éteint des serveurs vous en voyez ici en photo c'est des serveurs qu'on a éteint des serveurs où on était précédemment puis on en a éteint plein d'autres qui ne sont pas sur la photo qui sont un petit peu timides migrer vers le cloud pour Bedrock on a choisi de partir vers Kubernetes qui est un outil riche mais complexe surtout quand on fait du code c'est qu'on administre nous même une partie de nos clusters on pense que c'est un bon choix pour nous par rapport à nos besoins et à la taille de nos équipes techniques on travaille beaucoup avec des services managés qui nous font autant de travail en moins on décrit toute notre infrastructure sous forme de code donc ça passe en pull request chaque changement d'infrastructure est revu compris commenté et fait partie du code des applications migrer dans le cloud on veut avancer et pour avancer il faut savoir faire des compromis ça va améliorer et progresser tout au long de la migration et même après migrer dans le cloud encore une fois ça répond à une volonté ça répond même à un besoin de notre entreprise on y a passé des centaines des milliers de jours de travail ça impliquait tout le monde les ops les développeurs mais aussi les product owners puisque forcément migrer dans le cloud ça a un impact sur les produits et sur les roadmaps et un projet de cette envergure n'est pas possible sans soutien et volonté forte du management qui correspondent aux besoins de l'entreprise et j'ai envie de vous dire que migrer dans le cloud ce n'est pas un projet technique c'est un projet d'entreprise qui répond à des besoins on a un petit peu de recul quand même sur cette migration maintenant et il y a des choses qu'on a fait ou qu'on va faire après cette migration déjà il y a toujours de quoi faire tirer profit du cloud vraiment bosser sur des nouveaux clients déployer des nouveaux clients plus rapidement que quand on est on-prem déployer de nouveaux projets là aussi plus rapidement que quand on est on-prem utiliser des nouveaux outils ou des nouveaux services managés utiliser des outils et des services qui existent déjà et avec lesquels on ne travaillait pas précédemment et bien sûr optimiser réduire les coûts améliorer la résilience de nos applications et puis je vous parlais de Jenkins qui date d'il y a deux ans et demi on va changer notre chaîne de CSID on est en train de bosser sur la nouvelle c'est un gros chantier qui nous attend pour cette année et qu'on a commencé récemment maintenant EKS au printemps 2021 on utilise EKS pour la moitié de nos clusters nos clusters d'API front et back sont encore gérés avec COPS mais on a plein d'autres clusters qu'on gère avec EKS et ça se passe plutôt bien sur ces clusters les équipes de développement sont plus autonomes puisque c'est des services managés et elles ont moins besoin de nos administrateurs système EKS on le voit répond très bien aux besoins de nos projets un petit peu simples et on n'est pas très inquiet on a l'impression que ça répondrait bien aussi à des projets plus complexes on utilise EKS également pour des projets dont nous ne gérons pas vraiment l'infrastructure pareil service managé quelqu'un d'autre travaille à notre place et ça permet ainsi un gain de temps pour pas mal de projets est-ce qu'on migrera vers EKS pour nos clusters qui sont aujourd'hui en COPS c'est une très bonne question on a acquis beaucoup d'expérience en COPS et il faudrait reproduire beaucoup d'outillages en EKS donc des choses qu'on a fait aujourd'hui avec COPS des chaînes script des chaînes de déploiement continu il faudra les reproduire en EKS peut-être qu'on migrera vers EKS je ne vois pas pourquoi on ne migrerait pas mais COPS marche encore bien donc on n'est pas vraiment pressé on commence aussi à utiliser EKS donc on commence à utiliser des conteneurs en dehors de Kubernetes aujourd'hui on fait du EKS pour des tâches un petit peu annexes par exemple on lance des tests de charge depuis des runners dans EKS et on fait aussi des traitements longs dans EKS des traitements longs qui supportent mal les interruptions et qui donc ne sont pas adaptés à des instances au spot dans le cluster Kubernetes parce qu'on peut avoir des reclaims à n'importe quand on a commencé à mettre ces traitements dans EKS et juste ça marche et puis je reviens un petit peu sur on parlait de Lambda tout à l'heure donc je vais parler d'événementiel maintenant et bien nous avons commencé à déployer plus de workloads sur des fonctions Lambda et à travailler en orchestration avec des services comme EventBridge ou StateFunction merci beaucoup je m'appelle Pascal Martin je suis lead DevOps chez Bedrock à Lyon et nous recrutons des DevOps des film hosts des développeurs plein de gens et si vous voulez en savoir plus sur notre migration dans le cloud plus que ce que je vous ai dit aujourd'hui beaucoup plus de détails peut-être ça tombe bien j'ai créé un livre qui s'appelle le plan Copenhague où je raconte comment nous avons migré la plateforme Sysplay vers le cloud sur AWS et Kubernetes j'ai publié deux tiers ou les trois quarts du livre presque 300 pages actuellement il est disponible vous avez l'adresse à l'écran sur linpop.com slash syscloud merci beaucoup je pense que nous avons le temps pour quelques questions même si nous avons débordé un tout petit peu je vais arrêter mon partage d'écran et on va regarder le chat super merci beaucoup on écoute les questions on enchaîne tout de suite il y a deux questions en particulier qui sont sur la chaîne série CD donc le Jenkins pourquoi le remplacer pourquoi le remplacer par quoi va être remplacé voilà le Jenkins pourquoi le remplacer et bien je vais essayer d'être polif face à Jenkins Jenkins c'est un outil qui est assez bon pour faire de l'automatisation mais il n'est pas spécialisé si à l'ICD donc il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes on lance beaucoup de shell script depuis Jenkins par exemple et ce n'est pas l'outil le plus ergonomique qu'il soit non plus de façon petite aussi Jenkins tel qu'on l'a déployé il y a deux ans et demi presque trois ans maintenant c'était l'été il y a trois ans on s'est dit que ça allait être une solution temporaire avant de mettre en place notre vraie plateforme de CI-CD et on a mis en place un Jenkins avec deux serveurs sur des petites VM on-prem et quand on a migré tous nos projets par le cloud et que tous sont passés sur ce Jenkins ils commencent un petit peu à montrer ses limites ce Jenkins y rame un petit peu donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne l'aime plus beaucoup et quand on a un Jenkins centralisé si on a un problème sur ce Jenkins ça impacte tous les projets et chaque projet est un petit peu moins maître de sa chaîne de CI-CD donc on essaye de partir vers un outil qui ferait une plus grosse partie du travail à notre place et probablement un service managé pour cette CI-CD on envisage notamment GitHub Actions entre autres parce qu'on travaille avec GitHub au quotidien donc ça serait une solution un petit peu facilitée pour nous on essaye aussi d'autres outils on n'a pas encore tranché quelles solutions on allait mettre en place mais ça s'oriente mais ça s'oriente assez bien vers GitHub Actions Ok alors autre question envisagez-vous de passer vos applications métiers en SaaS multi-tonnant De passer sur du SaaS multi-tonnant je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre la question mais si la question c'est utiliser d'autres services externes pour certaines applications c'est potentiellement envisageable on le fait déjà pour certaines choses si la question c'est de ne pas déployer l'application pour chacun de nos clients mais de l'avoir une seule fois partagée par tous les clients c'est quelque chose qui nous intéresse assez peu aujourd'hui parce qu'on aime l'idée de vraiment isoler chacune des infrastructures de nos clients Ok Comment avez-vous géré le déploiement du App Proxy pour Migal Traffic ? Comment est-ce qu'on a géré les HAP Proxy et bien alors c'est mes collègues 6 admins qui l'ont fait moi je n'ai pas accès au serveur on-prem d'ailleurs on les a pu mais je n'ai pas accès au serveur qu'on avait on-prem ils ont fait comme ils faisaient avant on utilise HAP Proxy depuis très 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 longtemps en vrai comme reverse proxy devant une partie de nos applications donc on connaît très bien HAP Proxy et ils ont pris les comment ça s'appelle en Ansible les recipes je crois ou les playbooks ils ont pris les trucs Ansible qu'ils avaient pour déjà administrer HAP Proxy depuis des années ils les ont un tout petit peu retouchés et reconfigurés ils ont déployé HAP Proxy de la même façon qu'on le faisait avant HAP Proxy on a choisi HAP Proxy parce que c'est un très bon outil qui répond très bien à ce besoin et en plus de ça on le connaissait déjà très bien donc mes collègues le connaissaient déjà très bien je n'ai peut-être pas répondu parfaitement à la question mais j'aurais du mal à faire mieux pardon ok et c'était bien HAP Proxy HAP Proxy comme je l'ai dit les architecturants là il y a une question pour moi les architecturants mais tu en as parlé les architecturants Graviton seront-elles disponibles sur la région Paris en cours de déploiement et a priori là regardez c'est-à-dire dans les semaines les quelques semaines à venir avant cet été normalement C6R6 M6 et les services managés qui s'appuient sur ces instances derrière ça prend environ un trimestre voilà service managés dont on parle ben Elastic dont on a parlé Elastic H et Elastic Search EMR le Stigma Produce très simple en fait à basculer Graviton et le dernier lirds donc lirds open source voilà les rds sur post-grès voilà pour prendre des petites finettes sur la version de MR vérifier parfois un upgrade nécessaire si on est sur une belle version de MR mais en général ça fonctionne je crois que mes collègues ont fait une montée de version de MR ils ont monté une version mineure je crois c'est ce qu'ils ont fait c'est clair ouais une petite ouais autre question sur éventuellement sur le provisioning sur comment dimensionner les instances c'est une question super intéressante je vais essayer deux réponses dans Kubernetes je commence par la partie Kubernetes on a regardé nos applications comment elles fonctionnaient on-prem notre backend c'est majoritairement du PHP les applis sont un peu toutes sur le même modèle et on sait que nos applications consomment plus de CPU que de RAM donc on a pris au départ la famille d'instances qui fournit le bon ratio CPU et RAM par rapport à nos besoins donc au début on avait beaucoup d'instances C5 et puis après on a rajouté d'autres types d'instances pour avoir plein de types d'instances différentes donc on a du M5 C5 R5 enfin on en ajoute jusqu'à en avoir une dizaine sur la taille quand on a commencé on avait des 2X large et des 4X large donc des machines à 8 et 16 CPU en général et ça répondait plutôt bien à nos besoins on avait encore une fois regardé ce qu'on utilisait on-prem et on travaille surtout en scalant côté Kubernetes donc on alloue 1, 2, 0,5 ça dépend des applications mais mettons entre 1 et 2 CPU par pod en général et on a fait en sorte de prendre des instances ni trop petites ni trop grosses et au bout d'un bon moment peut-être 2 ans on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de daemon sets de plus en plus d'applications déployées à différents endroits et nos instances 2X large on avait beaucoup une grosse partie des instances 2X large qui étaient dédiées au système et au daemon set on s'est dit c'est un peu dommage on gaspille une partie de nos ressources finalement à les étaler sur des petites instances donc aujourd'hui dans nos clusters back-end encore une fois nous utilisons des instances 4X large et 8X large maintenant pour ce qui n'est pas Kubernetes genre RDS Elastic Cache Elastic Search et autres pour les applis qu'on a migré regardez ce qu'on consommait on-prem avant et on essaye de faire à peu près pareil dans le cloud pour les nouvelles applications on se demande quel trafic ils vont recevoir on fait une sorte d'estimation éventuellement on les ouvre au public en mode masqué donc on branche la fonctionnalité mais le public ne la voit pas ce qui lui permet de taper sur nos applications les faire monter en charge et on voit si tout se passe bien au pire si ça se passe mal l'utilisateur ne voit pas que la fonctionnalité souffre et sinon on met des grosses instances on rate comment ça se passe et quelques jours après on redimensionne à la taille qui est nécessaire c'est un petit peu moche mais c'est la souplesse du cloud et il ne faut pas hésiter à tirer profit de la souplesse du cloud ok peut-être une dernière question comment j'ai les upgrades de version alors dans nos clusters avec COPS COPS fait ça à peu près tout seul on met un numéro de version dans un fichier Gamel on fait COPS COPS upgrade je crois et COPS rolling update ça se fait tout seul et dans EKS EKS fait ça tout seul pour nous donc pareil on dit la version qu'on veut on clique sur un bouton pour faire la montée de version et ça se passe très bien et les collègues qui ont des clusters en EKS ont déjà fait des montées de version et on n'en a jamais parlé si ce n'est pour dire on l'a fait ça s'est bien passé ok et bien je pense que ça va conclure ça va conclure le webinaire si tu veux rajouter si tu as quelque chose à rajouter ou Sébastien c'est bon pour moi très bien écoutez là je vois ouais j'aurais quelques messages écoutez écoutez merci beaucoup de votre attention ceux qui sont restés la majorité est restée donc c'est bien et écoutez merci beaucoup profitez c'est bien de l'été qui arrive le printemps qui arrive le soleil qui commence à bien briller et on vous remercie beaucoup et à bientôt merci beaucoup merci Pascal et merci Sébastien ciao au revoir